bonjour donc là je fais une petite vidéo pour les personnes qui voudraient préparer un 10 km en bonne résolution de 2019 et donc pour se préparer à ce 10 km en vue de le faire éventuellement au début du mois d'avril ou fin du mois de mars donc je vais vous donner un petit préparation janvier février mars dans les grandes lignes ce que vous pouvez préparer pour justement vous rendre en forme pour cette période là là on va partir sur une étude de cas d'une personne qui doit s'entraîner au moins quatre fois et sur sur les trois semaines donc avant de d'attaquer cette cette préparation je vais te donner quelques petites quelques petites notions donc sur l'endurance notamment donc avec ce tableau qui permettra de vérifier de voir aussi voilà le millimoles de l'actatebi par par ligue de sang il permettra de comprendre en fait que lorsque tu travailles pour devenir performant sur le sur le 10 km dans l'hypothèse où par exemple tu le réalise entre 40 minutes 40 45 minutes par exemple tu es dans ce qu'on appelle la zone mixte la zone mixte donc tu es en zone anaerobie ce qu'on appelle également la le seuil 2 donc c'est une zone dans lesquelles la moindre variation d'allure un peu trop rapide te fait basculer à plus de quatre millimoles de l'actatebi dans le sang et à ce moment là c'est exponentiel et là tu risques que de te confronter pas au mur du marathon mais une sorte de petit mur aussi qu'on peut rencontrer sur le 10 km quand on part un peu trop vite les jambes qui n'arrivent plus à suivre lourdeur et puis voilà un essoufflement accru et on arrive on a du mal après à terminer cette course pour seul pour si si tu as déjà expérimenté cette course là bon voilà ensuite ce qui est intéressant à justement à faire avant de pouvoir se lancer sur ce type sur ce type de course c'est éventuellement de connaître ta vma puisque grâce grâce à ta vma tu vas pouvoir dans un premier temps connaître tes zones d'allure donc prenons l'hypothèse où voilà on partirait sur 18 de vma hop je calcule devant toi donc 18 de vma correspondrait à vma dans une zone on va dire de 85% ta vma beaucoup plus proche de 80 quand tu n'es pas beaucoup entraîné et lorsque tu as on va dire assez assez entraîné donc tu peux avoisiner donc là on regarde bien qu'à 18 de vma tu vois là on voit tu serais autour de 39 12 au 10 km voilà si bien sûr on prend l'hypothèse on part sur l'hypothèse où tu as un bon temps de soutien dans cette zone là qui permet de rester autour de 85% ta vma ceci dit lorsqu'on commence à la course à pied qu'on n'a pas encore une grosse expertise et que notre temps de soutien n'est pas encore intéressant va se retrouver beaucoup plus proche de 80% de sa vma ou peut-être entre les deux et là tu te rapprocherait beaucoup plus d'un objectif autour de 40 et une 40 secondes voilà sur sur le 10 km néanmoins ce qu'il faut savoir c'est que il peut y avoir une fluctuation de ces zones là justement en fonction aussi de la charge de travail mis avant c'est à dire que si il ya eu beaucoup de travail dans cette dominante là mais pas assez ce qu'il faut savoir pas assez dans les dans les valeurs inférieures on peut aussi être amené à saturer donc c'est pour ça que moi dans ma méthodologie j'aime bien que on aborde tous les ventailles en fait des valeurs des valeurs aérobie afin de pouvoir déjà faire en sorte que l'entraînement ne soit pas monotone mais pouvoir progresser dans toutes ces zones et favoriser un mail une meilleure progression après dans un zone spécifique si je vais vous illustrer un peu tout ça après sur la séance bien sûr donc ensuite on peut travailler aussi avec les zones les zones cardio donc en fonction de votre de votre fréquence max qu'on peut ici mettre avec la cas la formule de avec le tableau de carvanen donc là par exemple on est à 165 au maximum 45 au repos ça vous permet en fait avec les formules de calcul de décliner les différentes hommes les différentes zones dans lesquelles vous allez pouvoir être avec bien sûr ici j'ai mis théoriquement à quoi ça pourrait correspondre en termes d'intensité ça peut changer bien sûr parce qu'une personne qui fait le 10 km en 40 minutes peut-être être dans ces zones là éventuellement en courant voire plus proche peut-être de la zone jaune mais une personne qui fait une heure un 10 km bien sûr la durée d'effort va influencer l'intensité et automatiquement on se retrouvera beaucoup plus proche inférieur de la zone jaune rentrer de la zone bleue par exemple voilà dans les deux tableaux que je viens de vous présenter elle votre niveau initial 1 pour la vma par exemple fait que votre durée d'effort dans la course va être plus ou moins longue et en fonction des sujets il est bien logique qu'une personne qui qui le court plus vite va être beaucoup plus proche de secteur en pourcentage de vma plus importante une personne qui le fait plus lentement qui automatiquement va avoir une intensité moindre et va se retrouver dans des pourcentages d'intensité moins importante donc personne qui le fait en une heure il sera beaucoup plus proche de 75 % de la vma sur son sur son 10 km plutôt que de 80 ou 85 % voilà voilà donc c'est des choses à savoir et il va falloir justement jouer dessus voilà première des choses c'est de connaître ta vma donc si on part sur le cas de figure que je viens de citer donc une personne qui veut le réaliser entre 39 minutes et 41 minutes divise 40 minutes donc 18 de vma semble être une vma qui correspondrait à éventuellement cet objectif en restant bien sûr entre 85 et 80 % de la vma sur le travail bien sûr ça on verra un peu plus tard l'utilité de ce type de tableau là alors on va rentrer un peu plus aussi dans une notion qui est importante à savoir excusez moi c'est toujours dans la fréquence cardiaque il est important aussi après le test de vma après avoir fait une séance assez intense où vous allez atteindre votre 100 % de vma de vérifier votre capacité de récupération en une minute après vous ayez atteint votre 100 % de vma pourquoi parce que ça va être déterminant pour savoir exactement quel type de récupération vous allez privilégier pour illustrer un peu mes propos donc si vous êtes une personne qui après à une minute de récupération après avoir atteint vos 100% de vma et que vous avez vous récupérer de qu'un que d'une quarantaine de pulsations eh ben c'est que votre récupération est quand même assez bonne et que vous pouvez éventuellement vous permettre de récupérer sur des vma intermittents donc cours cours le même temps de récupération que le temps des efforts pour quelqu'un qui peut être des buts qui encore un peu plus de mal à gérer sa récupération il sera peut-être plus pertinent à ce moment là de travailler en peut-être si vous faites des 30 30 secondes d'effort sur une répétence à en intermittent cours peut-être de privilégier peut-être 40 secondes de récupération dans un premier temps augmenter un peu votre part de récupération pour permettre de mieux refaire redescendre votre coeur pas trop non plus parce que sur un terrain un travail d'intermittent justement c'est d'éviter qu'une descente trop aussi c'est pour travailler même dans la zone de repos travailler un peu ce coeur assez haut et pour quelqu'un qui à l'inverse à une très bonne récupération si vous récupérez de 60 plus voire plus à la minute vous pouvez très largement très facilement pouvoir même comme on dit dans le jargon athlétique pincez vos récupérations prendre moins de récupération pour rester justement dans une fourchette assez haute lorsque vous allez travailler dans certaines valeurs que ce soit au seuil anaérobie ou que ce soit à vma voilà ensuite donc on va passer concrètement sur la préparation donc si vous êtes donc débutant ou pas vous remettez un peu à la course à pied en partant sur quatre séances je suis assez favorable pour que les quatre premières ces quatre premières semaines avec la bien sûr la quatrième semaine un peu plus allégé de partir avec un redémarrage sur les l'endurance fondamentale progressivement il faudrait rentrer des footing donc rentrer des footing de 40 minutes par exemple ce footing là peut être accompagné dans la même semaine par on va débuter light vous avez commencé par par exemple après avoir fait un petit échauffement 20 minutes et quelques gammes athlétiques c'est important les gammes athlétiques c'est important de pas occulter la technique de course parce que c'est ce qu'elle va vous permettre de de pouvoir augmenter améliorer votre qualité de foulée mais ça fera l'objet d'une autre vidéo sur laquelle je vais un peu plus vous expliquer pourquoi comment faire les gammes athlétiques et ce que ça peut vous apporter donc ici donc vous allez faire par exemple trois fois cinq minutes en 30 30 1 récupération entre les blocs est égal à deux minutes par exemple et par la suite vous pouvez également partir sur par exemple bon là on peut imaginer que après avoir fait ça après avoir fait ces deux séances de suite vous pouvez prendre une journée de récupération tout de suite dans la foulée vous refaites un footing d'une heure et récupération et vous refaites par exemple une sortie en vélo ou natation excusez moi voilà ou du ski moi je suis de chambéry donc chambéry la savoie on est au pied des des montagnes donc c'est très intéressant si de pouvoir de pouvoir faire en sorte de glisser quelques séances de ski profiter de notre environnement pour aussi faire de l'endurance de cette manière là donc quand je parle de ski c'est ski de fond ou éventuellement du ski de rando voilà ensuite donc pourquoi en fait je garde une séance d'intensité lorsque lorsque je fais en préparation on va dire dit général de foncier parce que c'est important de pouvoir élargir le plus possible sa réserve de vitesse et donc c'est intéressant d'aller quand même chercher des intensités hautes sur de l'intermittent court court tout en gardant beaucoup de séances on va dire qui privilégient l'endurance fondamentale à la fin des séances de footing nos 45 minutes et une heure dans lesquelles vous allez travailler vraiment très lentement il faut faire quand même sur la fin finir un petit peu rapide sur les dernières minutes ou finir sur quelques lignes droites un des 60 80 mètres en essayant de dérouler un peu en essayant de dérouler un petit peu bien sûr c'est la même chose peut-être reconduit la semaine suivante bien sûr en faisant en sorte que le footing se rallonge là on peut basculer largement à une heure là on peut pas largement basculer sur si trois fois six minutes en 30 30 et là on peut rajouter 15 minutes et bien sûr on garde vélo natation ou ski voilà alors excusez moi on a été interrompu et donc je vais reprendre là où on était donc on était sur la deuxième semaine et donc voilà alors après donc sur la troisième semaine on peut donc hop je remonte un peu on peut imaginer encore une évolution un peu de l'ensemble bien sûr ce que je vous donne là actuellement c'est juste une évolution on va dire lambda après avec des personnes que je suis directement il peut y avoir des particularités qui font que l'entraînement peut être quand même sensiblement différent mais bon dans de grandes lignes là où partez sur quelque chose on va dire où on peut pas trop se planter alors le footing bascule à une heure quinze on peut partir sur du trois fois huit minutes en 30 30 voilà ici on peut basculer sur du 1h30 en footing et on garde encore un peu vélo natation ou ski faut en profiter c'est l'hiver pour le ski pot de phoque tout le reste donc voilà ça permet de de monter tranquillement sur tout ce qui est les l'endurance fondamentale j'attache quand même une grosse importance à l'endurance fondamentale dans la mesure où l'un port en fait au début d'une préparation que ce soit pour crosse pour la piste pour la route et encore là elle est courte à la préparation d'endurance fondamentale par exemple pour une saison complète pour un athlète que je prépare au cross la partie endurance fondamentale il fait bien elle fait bien pratiquement deux mois pourquoi parce que sans cette ce lit on va dire confortable de d'endurance fondamentale toutes les intensités qu'on va mettre derrière en fait il est on va dire qu'on a on a une limite dans le temps est également une limite dans la progression et c'est pour ça que je donne beaucoup d'importance à l'endurance fondamentale c'est un peu la vieille école mais bon la vieille école je pense que l'afrique du nord comme l'afrique de l'est a conservé un peu cette vieille école et on voit les résultats que cela cela produit non pas que je dénigre la qualité je pense que la qualité c'est important après faut que ce soit planifié et je suis pas de ceux qui sont passés brutalement de la quantité vers la qualité et qui maintenant sont en train justement de changer leur fusil d'épaule en s'apercevant qu'en fait en faisant que de la qualité vers la quantité de qualité ben était amené à beaucoup plus blessé les athlètes plutôt qu'aller faire durer dans le temps voilà une petite parenthèse pour vous expliquer pourquoi j'attache beaucoup d'importance à faire beaucoup de de volume on va dire à allure très lente après bien sûr il est important que je fasse un petit rappel par rapport à ça juste pour que je puisse illustrer un peu mes propos par rapport à cette quantité de travail en fait en gros si vous faites beaucoup d'endurance fondamentale voilà quoi vous allez pouvoir qu'est ce que vous allez pouvoir développer et qui va être très très important par la suite vous voyez bien le tableau vous avez vu les particularités un peu et surtout les adaptations physiologiques qu'on voit ici qui vont être très importantes et sans négliger tout ce que ça va vous apporter par la suite donc pour moi c'est un incontournable s'il faut garder une chose c'est ce qu'il faut garder à défaut de pouvoir faire d'autres séances c'est l'endurance fondamentale bref ça me regarde que moi et ma vision de l'entraînement et si des personnes veulent échanger sur le sujet il n'y a pas de souci voilà alors sur la quatrième semaine on peut on vit on peut imaginer éventuellement bon là c'est pas des semaines très lourdes mais pour quelqu'un qui va peut-être recommencer à s'entraîner ça peut peut-être être un peu compliqué on peut imaginer une petite récupération active sur cette semaine là de regarder peut-être un footing garder je vais peut-être à rajouter un jour de récupération supplémentaire ici faire juste un rappel de vma sur deux fois huit minutes en 30 30 voilà garder un footing long garder une sortie longue alléger ou à d'une séance ça suffit largement et faire en sorte que le footing n'augmente pas forcément et que le vélo la natation le ski soit une sortie plus légère que ce qu'ils avaient habituellement ce qu'ils avaient habitué de faire voilà après on bascule sur la semaine suivante et sur cette semaine là donc on va commencer à on va garder un petit peu du fondamental donc on va repartir sur quelque chose qui va sensiblement être ressemblant sauf que là je bascule encore un peu plus dans le fondamental ici on peut passer sur ceci et là on bascule sur 45 et on peut et on peut ici changer de séance et proposer par exemple ce qu'on appelle des courses en zone c'est de pouvoir partir sur j'ai illustré le propos pendant que je vous le dis donc c'est de partir sur éventuellement de la par exemple de la zone en cardio qui permet de travailler dans des zones proches de celui du marathon du semi marathon donc j'ai mis trois zones pour le marathon parce qu'en fonction du niveau on peut être dans des zones complètement différentes surtout quand on n'est pas forcément un expert du marathon donc voilà et j'ai mis un petit code couleur comme ça quand les athlètes c'est plus facile pour moi quand je les coach donc leur dire ben voilà vous faites 10 vous faites 10 ciel 15 bleus par exemple 10 jaunes 5 orange et après on redescend la pyramide ou on bascule directement dans du ciel et ainsi de suite bref au moins il ya des codes couleurs et les athlètes savent en fait voilà savent de quoi je pars quand je en parle de couleurs donc là par exemple on peut imaginer par exemple ici je réduis pour que ça puisse hop vous parler je me mets à côté donc par exemple je peux complètement imaginer que sur cette séance là je vous demande par exemple après avoir fait un footing d'échauffement et être monté et avoir être rentré dans la zone ciel par exemple de vous rester dix minutes en ciel 10 en ciel par exemple après je peux vous demander de basculer en 10 minutes en bleu voilà ensuite je peux vous demander de faire 10 minutes en jaune voilà et après on redescend sur du 10 bleu et ciel bleu pareil 10 minutes en ciel bleu 10 minutes en ciel excusez moi voilà par exemple imaginez ça sur la séance suivante donc c'est vrai que là ça serait du plus parce que c'est le même jour un peu je reviens ici plus plus voilà ok voilà là avec ça l'avantage c'est que sur cette semaine là comme vous avez pu le voir on continue toujours à faire du long long on a toujours une séance on va dire d'un de deux mais qui est une qui est qui qui est une seule une seule séance d'intensité à vma pour continuer à développer et garder cette large palette de l'intervention dans la zone de fond et on commence à intégrer des faibles intensités et vous avez vu pour le moment on n'a pas forcément intégré le spécifique je suis encore en train de préparer en fait toutes les zones autour du spécifique pour après aller vers le spécifique ensuite on peut repartir sur cette base voilà hop sur cette base là donc j'augmente encore le fondamental ici je bascule à deux heures ici ici et ben un petit challenge vous pouvez basculer sur deux fois 15 minutes cette fois ci en 30 30 récupération 2 minutes entre les blocs et là sur les allures on va dire où vous êtes en train de travailler sur les zones le jaune entre guillemets est déjà de manière indirecte une partie de spécifique mais il ya que 10 minutes dedans donc ça va il n'y a pas encore une grosse intensité mais on peut imaginer qu'on garde 10 minutes de jaune mais qu'on souhaite augmenter aller cinq minutes de plus sur la partie bleue par exemple voilà ça permet déjà de d'apporter un peu plus de densité à cette séance voilà ensuite hop excusez moi pendant que je suis en train de régler tout ça en même temps que vous alors après on peut imaginer que sur la troisième semaine sur cette troisième semaine donc je reprends ceci je le remets ici excusez moi hop attendez hop la manipulation n'a pas pris hop et là je recolle alors on peut imaginer cette fois ci que je bascule sur un footing de deux heures ici ici hop dernière séance on va dire sur des 30 30 et là hop 30 minutes en 30 30 plus de récupération de blocs ensuite ici je peux déplacer excusez moi je vais déplacer cette séance après une journée de récupération ici voilà et là remettre une journée de récupération et là je peux commencer à intégrer des allures spécifiques sur de la plus longue période donc avant ça je vais juste faire une petite modification sur le travail de zone comme la période spécifique comme il y aura un peu plus de spécifiques on peut envisager imaginer que cette partie là soit supprimé on imagine que le jaune est supprimé sur cette sortie là hop et à ce moment là on peut augmenter du ciel excusez moi pour garder un peu plus des allures en dessous du spécifique et là intégrer une séance spécifique après un échauffement vous pouvez éventuellement imaginer que vous basculez vers une séance du type alors au début il faut y aller peut-être on va dire en en essayant de faire en sorte que cette charge ne soit pas trop importante mais vous pouvez imaginer par exemple 4 x 7 minutes d'accord allure 10 kills et donc c'est égal pour quelqu'un comme on avait vu ici qui cherche à les faire dans un objectif de 39 par exemple donc quand on est à 39 donc si on voit 39 donc on est sur du 15 3 à l'heure voilà et si on veut être à la limite au dessus de 40 41 et quelques donc c'est du 14 4 donc l'idée pour être sûr de pouvoir être dans la fourchette qui permettrait de faire d'être sur un objectif à 40 ce serait éventuellement de courir sur entre dans cette zone là c'est à dire le plus proche possible de 15 km heure voilà 15 km heure semble être l'allure la plus la plus judicieuse pour s'approcher de cet objectif là donc 15 km heure sur ces 4 x 7 minutes voilà après avoir posé les jalons sur cette sur ce type de séance donc au bout de 3 semaines on peut reconduire la même semaine comme on sera sur la quatrième semaine on peut imaginer un peu d'allège un peu d'allègement sur certaines hop c'est à dire on peut éventuellement imaginer qu'exceptionnellement sur cette semaine là on supprime la vitesse on va dire intermittent court court on garde un footing de 2 heures ici on peut imaginer qu'on rebascule juste sur un rappel 10 10 supprimer 10 10 comme on a allégé là et là on se retrouve sur la fin de semaine avec peut-être un peu plus de jus et on peut basculer en essayant de reproduire la même séance en basculant sur 8 minutes 4 x 8 minutes j'ai oublié de vous mettre une récupération c'est vrai la récupération entre les blocs peut-être on peut imaginer une récupération allant de 3 à 4 minutes au départ histoire de de permettre de s'adapter à cette nouvelle allure parce que ça c'est une allure qui quand on n'a pas l'habitude de le faire sur une durée aussi importante peut peut-être laisser des traces donc faut pas hésiter à mettre un plus de récup la première fois la deuxième fois également on peut rester aussi sur ce type de récupération bien sûr elle est active voilà surtout si vous vous apercevez après des tests que c'est quelqu'un qui a du mal à récupérer faut pas hésiter à rester sur des récupérations un peu longues en revanche par la suite on peut changer les choses ensuite voilà on va reprendre cette semaine là hop que je vais remettre excusez-moi je déplace un peu que je remets ici pour relever et là je peux imaginer donc en intermittent je vais en garder une et là je vais par exemple privilégier cette fois-ci des une une alors je peux en je peux en faire entre 12 et allez 12 à 15 rep en fonction de la forme du moment et de la reprise ici je peux à la limite encore pour privilégier le fait d'avoir des allures 10 km assez intéressantes réduire le ciel même si c'est pas la partie la plus intéressante hop garder quand même du 15 bleu 2 x 15 bleu donc 2 x 15 bleu au sommet on peut ici peut-être réintégrer du 5 ciel j'ai pas vu tout à l'heure et d'ailleurs d'ailleurs là aussi on peut imaginer la même chose du 5 ciel ici voilà 5 ciel afin de de refaire redescendre l'allure avant de repartir sur du 5 double voilà également ici donc désolé euh ok alors maintenant ici donc on était à 8 tout à l'heure et là on peut imaginer qu'on monte à 9 et cette fois-ci on peut éventuellement tenter de voir de pincer un peu la récupération un simple 2 à 3 minutes de récupération entre le bloc et voir ce que ça donne voilà 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 ensuite euh là quand vous êtes parti sur ce sur ce sur ce sur ce schéma là là on va se retrouver maintenant à 15 jours avant la course 15 jours avant la course le 10ème jour voilà dans ma méthodologie j'essaie de faire en sorte que le 10ème jour soit vraiment la dernière séance on va dire dite de qualité euh afin d'éviter de la fatigue avant les échéances quoique non on est encore loin excusez moi parce que la quatrième semaine le 10 km est à la fin de cette semaine là donc on peut on peut imaginer bien sûr encore faire une semaine de travail assez conséquente ici et là donc ici donc je garde un footing là je vais supprimer l'intensité haute j'en ai plus vraiment besoin cette période là on va dire on va dire tactiquement là pour cette semaine là je la supprime pour privilégier le fait de garder un peu plus de qualité sur les allures spécifiques là je garde des footing long parce que c'est important pour moi je garde ces allures dans les zones mais cette fois ci je supprime ça au dessus hop je garde un petit peu de voilà avec bien sûr l'échauffement avant 10, 15, bleu voilà et là je vais faire autre chose je vais tenter donc pour cette semaine là on va de basculer sur un 4 x 10 sur ce 4 x 10 faire en sorte que la récupération soit plus de 2 minutes plutôt que de 4 plutôt que de 3 en fonction de cette séance là je peux bien sûr préparer une séance un peu différente la semaine suivante si il y a un échec sur ce type de séance là il vaut mieux la reconduire ici en début de semaine après avoir mis un peu de récupération mais si cette séance est réussie on va partir sur le principe où elle est réussie on peut chercher à refaire cette semaine là une semaine qui ressemblerait à celle là parce que on va éliminer les choses qui risquent de mettre un peu trop de fatigue avec des intensités donc je garde plus ou moins un travail de ce genre là sauf que je rajoute juste un petit footing un petit footing attendez non je vais déplacer cette séance là pour qu'elle se retrouve un poil plus haut celle là peut se retrouver un peu plus loin c'est pas grave parce qu'elle est pas partie spécifique comme ça je l'éloigne un peu que ce soit au moins 10 11 jours des échéances et là au lieu que ce soit 2 fois 10 je peux imaginer 20 minutes allure directement 20 minutes allure pas de récupération entre pour voir si on peut déjà tenir sur la moitié de la course dans l'allure et qu'au moins la personne puisse savoir si déjà quand il fait la moitié de la course sur les allures spécifiques en s'arrêtant à la fin est-ce qu'il se sent frais déjà avoir des bonnes sensations et ça peut être intéressant après bien sûr sur les allures spécifiques on aurait pu imaginer différemment les semaines précédentes on aurait pu imaginer pour les personnes qui sont un peu plus confirmées de basculer pas par pas en tâtonnant avec 7, 8, 9 on aurait pu basculer directement commencer directement par peut-être un 4 x 10 par exemple après tenter un 1 x 20, 2 x 10 et après 2 x 20 voilà on peut imaginer plusieurs choses en spécifique en fonction du niveau de l'athlète donc là j'ai fait quelque chose qui peut passer un peu plus pour monsieur tout le monde parce que ce que je vous ai dit précédemment c'est plutôt des personnes qui sont peut-être un peu plus d'expérience parce que directement basculer sur du 4 x 10 1 x 20 plus 2 x 10 et après 2 x 20 c'est pas forcément donné à une personne qui peut peut-être recommencer la course à pied ou qui commence à se mettre un peu dans le coup voilà je ferme la parenthèse voilà alors après cette troisième semaine donc on peut faire ceci garder des zones c'est intéressant parce qu'on reste un peu sur l'endurance à la limite au-dessus du fondamental et je garde un petit footing de régé de 45 minutes voilà avec le même principe sur les footing longs lents et les footing quand je mets footing c'est lent quand je parle de lent pour quelqu'un qui a 18 de VMA c'est 10-19 km voilà alors ici donc quelques lignes droites comme d'habitude à la fin des footing longs lents ou des footing tout court voilà voilà alors on va se retrouver et à la semaine clé la semaine dans laquelle vous allez devoir courir et là bah en tout début de semaine vous pouvez vous remettre je sais pas un petit deux fois deux fois deux fois attendez non avant ça un footing vous replacez un petit footing excusez-moi hop d'une heure vous reglissez un petit deux fois huit minutes en 30-30 mai vous cherchez de la souplesse dans la course ensuite par rapport au jour J par rapport au jour J donc la veille la veille footing 20 minutes et aussi ligne droite par exemple pour délier un peu 2 l'avant veille repos voilà 48 heures avant vous faites rien et puis vous essayez de placer ça si à la limite voilà hop vous mettez un petit jour de récupération entre normalement en faisant ça dans l'ensemble hop j'ouvre l'ensemble c'est comment on fait pour enlever tout ça vous puissiez avoir une vue d'ensemble note ça excusez-moi ah oui il y a un petit curseur en bas excusez-moi donc ça vous donne un petit ensemble sur un plan d'entraînement qu'on peut éventuellement proposer à quelqu'un qui peut débuter un peu la course à pied avec une petite grille de lecture qui puisse qui peut on va dire lui donner des repères chaque séance et voilà 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 alors bien sûr on a fait ça ensemble en ligne c'est un c'est un plan qui est global qui n'est pas forcément adapté à tout le monde je le conçois qui est pas forcément qui sera pas forcément vu de la même manière pour tout le monde également parce que excusez-moi pour ceux qui veulent voir l'ensemble il y a les semaines au-dessus excusez-moi voilà qui peut peut-être ne pas convenir à tout le monde qui aussi pour certains entraîneurs ils voient pas forcément la même méthodologie mais ça je le conçois dans l'entraînement il y a autant de concepts que d'entraîneurs le plus important c'est de rester logique dans son approche et bien sûr de d'argumenter et de défendre on va dire son plan d'entraînement et de savoir ce qu'on y fait et pourquoi on fait ça moi il me semble que je vous ai un peu assez expliqué en fait pourquoi je partais sur cette méthodologie là si vous avez des questions sur cette méthodologie là ou sur d'autres choses sur l'entraînement n'hésitez pas après bien sûr moi mes coureurs de 10 km confirmés c'est pas du tout de cette manière là que je les entraîne on va dire dans les lignes globales on voit des similitudes mais il y a d'autres aspects que je prends en compte par exemple moi ils font beaucoup de musculation donc il y a de la préparation physique qui rentre en compte donc automatiquement la succession des charges d'entraînement sont différents quand on intègre de la musculation on voit là on voit on quadrille d'une manière différente il y a une partie foncière qui est beaucoup plus longue que celle là donc j'ai la possibilité d'intégrer d'autres choses qu'ici je ne peux pas intégrer et bien sûr l'intermittent quand je fais développer la vma elle ne s'arrête pas qu'à des 30 30 ou des une une on est aussi sur du travail au seuil donc pendant une certaine période on travaille au seuil mais à la limite du travail de développement de vma à 95-90% donc on est des fois sur des zones un peu plus intenses mais avec des portions assez longues que là je ne trouvais pas l'utilité d'y intégrer dans la mesure où c'est une préparation sur 3 mois dans laquelle voilà ça serait peut-être rajouter une séance de trop et pour quelqu'un qui commence peut-être ça sera ça serait peut-être un peu trop difficile à gérer j'espère que cette vidéo vous a plu que je n'ai pas été trop long que ça a été assez pragmatique pour vous que ça vous donne quelques idées pour vous préparer sur le 10 km n'hésitez pas à me contacter si besoin par message en laissant également des commentaires et puis en partageant éventuellement cette vidéo à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressés par un petit travail pour cette année 2019 et de se préparer pour un petit 10 km en 3 mois voilà je vous souhaite à tous de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout en espérant que je vous ai pas trop pris de votre temps car le temps est précieux à bientôt